Musique Bonjour mes petits, commençons la séance d'aujourd'hui avec l'activité de lecture, le refuge de pierre. Donc prenons la page 160, 161 et répondons à la question que je vous ai donnée la dernière fois. Donc ma première question c'était, quel semble être le sens du mot refuge ? Donc la réponse attendue c'était le lieu où Pierre semble heureux. Maintenant on va corriger le cahier d'activité, le titre du livre c'était le refuge de pierre et le titre de l'extrait aussi c'était le refuge de pierre. L'auteur c'était Sally Grandley et l'édition c'était l'école des loisirs. Maintenant on va passer aux illustrations, la première illustration la page 160 sur une plage rocheuse de sable et de galette. Pierre est couché, on serait d'animaux marins, il semble heureux et les animaux aussi. Pour la deuxième illustration la page 161, Pierre pleure, la plage est noire de mazout. Les animaux englués, ils semblent supplier Pierre de les sauver. Un pétrolier géant qui s'est fracassé sur les rochers laisse encore s'échapper le pétrole qu'il transportait. Maintenant on va débuter la science d'aujourd'hui. J'ai pour vous quelques mots difficiles qui sont dans le texte et vous allez les chercher dans le dictionnaire. Donc on va commencer avec les mots difficiles. Les premiers mots difficiles qu'on a, falaises, déchiquetés, âpres et confins. Après on a grouillés, guillemots, cormorons et pillés. Pouillés, pépillés, cancanés, jacassés et préoccupés. On a aussi havres, se précipités, flux et entrailles. Et enfin, prostrés et rageusement. Donc je vais vous demander de lire et de relire les mots difficiles. Et aussi je vais vous demander de lire tout le texte pas mal de fois.